Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir comment respirer dans l'air avec des trachées. Vous allez me dire des trachées ? Ben oui, nous on en a une, deux trachées. Mais pourquoi des ? Eh bien, vous allez voir qu'il y a plein d'animaux qui ont des trachées. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Comment respirent les insectes ? Voici l'exemple du criquet. Quand on observe le criquet, on observe que son abdomen bouge. Si on fait un zoom au niveau de l'abdomen, vous l'avez vu dans la partie de la vidéo précédente, on va observer des petits trous que l'on appelle des stigmates. Et ces petits trous, on déporte et s'ouvre, se ferme régulièrement. Ici, nous avons une dissection de l'abdomen de criquet. C'est-à-dire qu'on a enlevé la peau, le squelette externe, qui se trouvait au niveau de l'abdomen. Et qu'est-ce qu'on observe dessous ? On observe toute une série de tuyaux blancs nacrés qui sont gonflés d'air. Ces tuyaux s'appellent des trachées. Et vous voyez que toutes les trachées partent des ouvertures qu'on appelle les stigmates. Donc, vous avez ici un stigmate. Et ce stigmate, donc, va permettre de faire entrer de l'air qui va circuler dans ces fameuses trachées. Ces tuyaux qui se ramifient en tuyaux de plus en plus petits, regardez. Et ils se dirigent, tous ces tuyaux, vers les organes qui ont besoin de l'oxygène et besoin de rejeter du CO2. Donc, ici, on a un apport direct de l'air aux muscles. Il n'y a pas de système de transport par le sang. Comment est-on sûr que l'air qui rentre par les stigmates est bien de l'air qui va servir à donner de l'oxygène aux muscles du criquet ? On a ici des mesures qui ont été faites. On enregistre les pourcentages de gaz respiratoire, d'oxygène et d'oxyde de carbone, dans l'air entrant et dans l'air sortant de quoi ? Des trachées d'un criquet. Donc, on va faire un petit peu de méthodologie. Alors, on n'aime pas, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui nous permet de gratter des points. Alors, méthodologie, deux phrases. On constate que... Et, vous avez déjà ajouté la deuxième ? On en déduit que... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On constate que, on dit ce que l'on voit. On déduit que, on dit ce que l'on a compris. On va travailler méthodiquement. Premier gaz, dioxygène. Qu'est-ce qu'on constate ? On regarde le tableau. Il y a 21% de dioxygène dans l'air entrant. Et plus que... J'ai mis plus que parce qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. 5% à la sortie. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que le criquet a prélevé 21 moins 5 égale 16% de O2 dans l'air circulant dans son corps. Bon, vous n'avez pas tout compris ? On se la refait ? Alors, voici notre petit criquet. Salut ! Notre criquet, il y a de l'air qui rentre par les petits trous dans son abdomen, que sont les stigmates. Donc, l'air va rentrer. Voici l'air qui emmène de l'oxygène. Voilà, oxygène en rouge. L'air rentre, circule. Donc, il y avait 6 bonbons rouges au début. Et quand l'air ressort, miraculeusement, il en manque ! Ils sont passés haut. Et même, c'est le criquet qui les a bouffés. Voilà, l'oxygène, il est resté dedans. Voilà, donc on arrive avec 21%. On repart avec 5%. Et bien, il y en a qui sont restés à l'intérieur du criquet. On y retourne. Nous y revoilà. On travaille sur le dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il y a 0,03% de CO2 dans l'air entrant et 6% dans l'air sortant. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que le criquet a rejeté la différence 5,97% de CO2 dans l'air circulant dans son corps. Complétons les légendes de l'appareil respiratoire du criquet. Je n'ai dessiné que l'arrière du criquet. Il manque la tête. Mais bon, pourquoi j'ai fait que l'arrière ? Parce que les entrées de l'air se trouvent dans l'abdomen. On l'a vu par ces petits trous qui s'appellent donc des stigmates. Ici, vous avez l'abdomen, là c'est l'aile et là c'est la patte arrière. Donc l'air va rentrer par ces stigmates. L'air va être riche en O2 et va être pauvre en CO2. L'air va ressortir, à ce moment-là, il sera riche en CO2 et pauvre en O2. Donc, dans quoi il circule cet air ? On a dit qu'il circule dans des tuyaux qui démarrent au squelette externe de l'abdomen. Donc, si je prends, j'arrache la peau du criquet ici. J'arrache la peau du criquet, qu'est-ce que je remarque ? Ben que dessous, j'ai des tuyaux. Donc, j'ai commencé à le dessiner. Ces tuyaux vont se diviser en tuyaux de plus en plus petits pour aller au niveau des muscles, directement apporter l'air. Voilà, je vais en faire quelques-uns encore. Voilà. Et ces tuyaux, donc, s'appellent des trachés. Ils sont tout le temps ouverts. Alors, on va dire trachés au début quand on a des gros tuyaux. Là, c'est la trachée. Mais comme les tuyaux sont de plus en plus petits, on va parler de trachéoles. Et tout au bout, ces petites poches-là, on appelle ça des capillaires aériens. Alors, capillaire, ça veut dire très fin, très petit. On utilise cet adjectif aussi pour les produits capillaires, pour les cheveux, parce que les cheveux, ça est super fin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a dit qu'il y a de l'air qui rentre et qui sort, qui va donc circuler à l'intérieur jusqu'au capillaire. Et on va donc là avoir les échanges, c'est-à-dire O2, et CO2 directement entre l'air et les muscles. Merci. 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 Merci.